L'année Je ne m'en souviens plus, ni le mois, ni le jour. J'ai oublié le chemin emprunté. Mais je me souviens de la douceur de la maison, du visage de nos hôtesses, de leurs gestes, de leurs voix. Cependant, je ne me souviens plus du langage, de cette conversation dont nous devions alors être occupés. Je me souviens du chat aussi, plus précisément encore de la façon dont il se rendait maître de la place choisie par lui, de son acuité féligne. Je me souviens du vin, un vin limpide et brillant, à la robe dorée, au reflet argenté. Je me souviens du plaisir à peine contenu que j'ai eu à boire ce cru d'une subtilité radieuse. En vérité, je ne me souviens que de l'instant, suspension dans le temps, dans l'intervalle des motus, de cette seconde où vous m'êtes apparue dans un dévoilement qui aujourd'hui encore me saisit. Cette allure troublante qui laissait deviner toute l'arrogance d'un homme dans un corps que je savais femme. Ce que j'ai retenu de vous au jour de notre première rencontre, c'est une apparence, un regard, une admiration fugace de cette image assumée que vous m'offriez sans le savoir. Je ne savais alors rien de ce qui vous habitait au plus profond de votre corps, des événements troublants et douloureux de votre enfance, du parcours improbable de votre vie d'adulte. Je ne savais rien, mais je pressentais déjà la valeur d'une amitié sans faille. Cette amitié que vous alliez m'offrir sans condition aucune. La plus belle et la plus pure que j'ai à ce jour connue. Aujourd'hui, la mémoire me ramène à ce jour de février où vous m'attendez sur le pas de votre porte, où je vous découvre dans l'outrage que la maladie a infligé à votre visage. Cet effort que vous fîtes ce jour-là pour me donner l'illusion que tout était encore possible. Depuis le début de votre traitement, vous aviez refusé de me voir. Pour me protéger sans doute, pour ne pas avoir à vous montrer défaillante, certainement. Il est vrai que je vous ai toujours vu être présente, utile, empressée à servir la jeune féminine. Cette femme, vous l'avez cherchée. Celle qui aurait pu partager, à défaut de votre quotidien, des moments d'intimité. Quelques-unes sont venues à votre rencontre. Aucune n'est restée. Vous les sentent ainsi dans une terrifiante solitude amoureuse. L'amour. L'amour a été la quête de votre vie. L'amour de la mère, d'abord et toujours. Cet amour qu'on allait vous voler, que les autres allaient accaparer. Les autres. Ces demi-sœurs rentrées dans votre vie par le mariage de votre mère, avec cet homme, ce beau-père violent contre lequel vous alliez devoir la protéger. Je ne vous ai jamais entendu prononcer son prénom. Vous l'appeliez la mère. C'était comme l'intimité d'une distance voulue par vous, par vous seul, au-delà des apparences, des faux-semblants, au-delà de votre identité d'enfant, de son enfant à elle, à elle seule. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour la majorité des enfants, le danger vient toujours du dehors, de ce lieu incertain, éloigné du cercle protecteur et aimant que représentaient les parents. Pour vous, il en fut autrement, car le danger venait aussi de l'intérieur. Il avait une apparence, un sexe, une dénomination sociale. Le danger était masculin. Il restera manifestement tout au long de votre vie, et ce, jusqu'à la fin. Ce masculin, vous l'aviez fait vôtre au plus profond de vous-même. Vous l'aviez fait vôtre puisqu'il était le seul à détenir le pouvoir. Vous alliez être le héros d'un film désuet, le chevalier servant sur l'épaule duquel les femmes pourraient venir pleurer. Les bras ouverts, vous les avez toutes accueillies, sans discernement aucun. Ce jour de février fut le dernier où nous eûmes une conversation, des regards, des sourires, des gestes partagés. Après, je vous ai raccompagné. Nous avons parlé encore, puis vous vous êtes assise au piano. C'était la première fois que je vous entendais jouer ainsi. Vous étiez déjà détaché du présent. Ce fut comme un instant de grâce, une parenthèse dans l'espace de ce lieu clos où plus jamais nous ne nous retrouverions. C'est déjà détendu. Sous-titrage MFP. ... 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